C'est quand même un peu gratifiant de pouvoir faire ce genre de vidéo parce que en gros j'ai des parts à montrer Yo les gens j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de faire Sauf que jusqu'à présent je pouvais pas trop la faire parce que j'avais pas assez de part à vous montrer J'ai pas non plus acheté des parts pour pouvoir faire cette vidéo et je l'ai fait pour vous faire plaisir Mais bon maintenant que j'en ai assez je sais que je peux faire cette vidéo Du coup on va faire un All My Sneakers Bon je vais pas faire exactement un All My Sneakers parce qu'il y a des paires qui sont vraiment éclatées Enfin ça sert à rien de vous les montrer Je vais plus vous montrer mes paires les plus récentes donc c'est celles que je kiffe le plus Si vous êtes abonné normalement vous en avez déjà vu pas mal dans des unboxings Genre quand je dis pas mal c'est 3, 3 sur 7 donc ouais parce que je vous montrais cette paire Et après ceux qui me suivent sur Insta il y aura encore moins de surprises parce que j'en ai déjà montré pas mal sur mon Insta aussi Du coup là je me suis un peu dégalé parce que je vais vous montrer un aperçu quand même porté Moi j'aime bien voir un aperçu des paires genre comment le rendre porté donc je vais vous en mettre un Donc on va commencer direct Alors on commence avec cette paire d'Ultra Boost Noir Je vous l'avais déjà montré en fait dans le dernier unboxing C'est ma paire la plus confortable je la sur-kiffe D'ailleurs si vous voulez je vais vous mettre le lien de l'unboxing Normalement vous la connaissez c'est une paire qui est quand même assez connue Mais ouais tu sens vraiment trop trop bien dedans Je sais plus combien de temps j'avais marché avec cette paire Mais genre j'avais marché quand même longtemps et je me sentais toujours aussi bien dedans Donc franchement rien à dire sur cette paire Le design est simple tu vois mais du coup elle va avec plein de tenues Donc c'est assez cool J'hésite à en acheter une en gris et en bleu C'est les deux autres coloris que j'ai vu Après je sais pas s'il y en a d'autres Il y en a sûrement d'autres parce que c'est un truc assez connu quand même Mais sinon ouais j'aime trop cette paire Je crois que je veux dire le prix aussi et où je l'ai acheté Même si je l'ai dit dans l'unboxing pour celle-ci Je l'ai acheté sur la Redoute Donc pas sur Adidas A 127€ au lieu de 180 de base Donc c'est quand même une bonne réduction C'est juste pour ça que je l'ai acheté sur la Redoute Sinon j'avais pas trop confiance Parce que c'était pas un expéditeur que je connaissais Donc bah j'étais un peu sceptique Mais bon au final Malheureusement j'espère que c'est pas une fake On marcherait même pas à reconnaître une fake en fait Je le met mais j'aurais pas à reconnaître Bref cette paire je l'adore Je dis je l'adore mais en fait toutes les paires que je vais vous montrer je les adore Mais celle-ci le niveau confort c'est le top en fait C'est juste ça Ensuite nous avons cette paire d'NMD R1 Donc toujours dans les Adidas C'est une paire Bon niveau confort on m'avait dit qu'elle était grave confortable Bon Elle est bien tu vois Enfin elle épouse bien la forme du pied Mais elle est pas comme une ultra boost tu vois C'est pas aussi confort qu'une ultra boost mais ça va Mais c'est pas non plus Je me sens pas comme dans un chausson dedans tu vois J'ai juste pris cette paire pour le petit détail rouge là Je sur-kiffe avec le noir je trouve que ça rend archi bien Après c'est un peu difficile à associer Enfin j'ai pas mis encore une des tenues de ouf avec cette chaussure Enfin j'en ai quelques-unes mais genre il y a toujours du noir ou du rouge dedans C'est ça qui est un peu contraignant Mais putain elle est partout Mais sinon dans les quelques tenues que j'ai trouvées ça rend vraiment bien quoi Je sais pas si elle apparaît vraiment petite à l'écran Mais ouais en main enfin je la trouve vraiment toute petite J'ai même le niveau confort en fait parmi toutes les chaussures que j'ai La ultra boost est la plus confortable Je l'ai acheté sur Zalando pour 150€ Enfin j'avais une carte cadeau de 50€ Donc je l'ai acheté à 100€ Ça fait une réducte de 30% Enfin ça fait une réducte de 30% Enfin une réducte d'un tiers Donc c'est pas mal J'étais content d'avoir cette carte cadeau juste pour acheter cette paire C'était cool Ensuite on passe à Rebook Alors ça aussi j'avais fait un unboxing sur cette paire Celle-ci c'est vraiment une Dutch Bon même je sais pas si vous voyez comme ça Mais elle est vraiment grosse quoi Moi je trouve que ça me fait pas des grands pieds Enfin des pieds énormes Parce que je suis plutôt grand tu vois Donc ça se voit pas trop Et ce que je kiffe surtout c'est qu'on se sent vraiment plus grand Avec ce genre de chaussures Parce que la semelle elle est 5h Tu vois donc ça fait vraiment bien Et franchement les couleurs c'est très 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 simple Du noir, du blanc, du gris Bon les couleurs très très neutres Le petit détail vert en fait Je vais pas dire que j'avais choisi pour ça Mais ça apportait un peu de personnalité Donc j'aimais bien J'ai pas pris pour ça mais ça me dérangeait pas Une paire confortable Une paire normale en fait Niveau confort elle est pas ni plus ni moins que la normale En fait elle est normale Je l'ai acheté sur Zalando pour 70€ Alors que de base elle était à 90€ Même si là le prix il a augmenté Là je viens d'aller voir Le prix il est à 100€ je pense Ce qui continue d'augmenter Ensuite nous passons à Nike C'est une paire de chaussures plus colorées En fait c'est ma seule Nike que je vais vous montrer là Parce que moi je suis plus Adidas et Puma en ce moment De toute façon entre Nike et Adidas Moi je préfère largement Adidas Désolé pour tous les Nikeux mais ça changera pas Donc c'est une Armax One Un peu dans les tons Bordeaux Ça ici je vous l'avais pas montré Je vous l'avais même pas montré sur Insta Je sur-kiffe La couleur là c'est un peu beige Là c'est Bordeaux Enfin de toute façon vous voyez Là c'est Bordeaux ici Et là c'est rouge Un peu plus vif Mais le mélange je sur-kiffe Franchement ça rend trop trop bien Ça peut faire une belle chaussure de mi-saison Pas forcément d'été Parce que le Bordeaux c'est pas trop une couleur d'été Pour la mi-saison Pour le printemps surtout Je pense que ça va vraiment bien donner Et j'ai pas mal d'idées d'associations avec ça Donc ouais ça a l'air vraiment pas mal De toute façon je vais vous montrer sur Insta Comment je la porte en général J'ai donc des idées d'associations avec mes chaussures Donc je vais vous montrer avec celle-là Elle m'a coûté 94€ Donc je l'ai acheté sur Nike directement De base elle était à 130 environ Je donne des fourchettes Mais dans tous les cas je vais vous mettre les liens Ouais je l'ai portée genre une fois Une fois pour faire mes photos Insta Sinon je l'ai pas portée depuis En vrai maintenant je vous dis ça Je vais peut-être la porter demain Parce que là il commence à faire chaud Là ça commence à se réchauffer Il commence à faire beau Donc ça peut être pas mal Niveau confort c'est pas ouf Clairement c'est pas ouf C'est pas désagréable tu vois Mais c'est pas non plus Bah encore une fois l'exemple C'est pas une ultra bosse quoi Mais sinon le design a rien à dire C'est top J'ai ensuite une paire que je vous avais déjà montré Donc aussi en unboxing J'ai fait 3 unboxings en fait Donc ouais c'est la dernière paire Que je vous avais déjà montré en unboxing Parmi celles que je vais vous montrer là C'est ma plume Funda Spectra En gris Gris, jaune, bleu Un peu orange ici C'est un peu un mélange de beaucoup de couleurs J'adore en fait C'est tellement original je trouve Bon j'ai pas trop eu l'occasion de trop la porter Celle-ci J'avais juste une idée de tenue C'était avec un jogging gris Parce que évidemment ça va bien Avec le haut de la chaussure tu vois Bah j'ai pas envie de porter des jogging à mon taf Donc je savais pas trop quoi faire Après j'ai regardé dans mes pantalons Et j'ai vu qu'il y avait un jean un peu gris Enfin vous voyez dans l'aperçu Donc il va falloir que je la porte en Parce qu'elle est vraiment trop belle Pour que c'est dans mon placard Après ça peut plaire Ça peut ne pas plaire C'est un style C'est un style qui me plaît moi Je la trouve originale Je trouve qu'on la voit pas beaucoup porter Et là par contre c'est vraiment grosse date Je vous dis la vérité J'ai l'impression que j'ai des talons limite Quand je la porte Je parlais plus grand Ça me donne plus de confiance en moi C'est cool Merde le prix Ouais donc je l'ai acheté sur courir Pour 91€ Alors que de base elle était à 130€ Je l'ai acheté pendant les soldes J'étais trop content Je la pistais depuis en plus J'attendais le jour que le prix baisse Et quand il a baissé directement Moi je l'ai acheté Et j'ai tellement bien fait Ah ça c'est tellement mon coup de coeur Enfin mais toutes les choses Que je vous ai montré là Et même la dernière Que je vous ai montré Ça c'est trop mon coup de coeur Je la trouve tellement belle Déjà je suis en gros kiff Parce que c'est une Datchews Donc je parlais plus grand avec Et le mélange des couleurs Je la trouve tellement réussie C'est pour ça que je vous dis Qu'en ce moment je suis grave en team Puma Ouais ils ont gravéré la tendance Datchews Et ça c'est vraiment la preuve quoi Je trouve que c'est leur père La plus réussie Depuis que je prête à ce sneakers En fait c'est à dire Pas très longtemps Les chutes qu'ils ont sorti avant Je les connaissais pas trop Mais celle-ci La parmi toutes celles que je vois Sur les réseaux C'est celle-ci la plus réussie pour moi Tu peux la porter avec n'importe quoi en fait Donne-moi une idée de tenue Tu peux forcément la porter Tu peux autant la porter en mode straight Donc genre je sais pas Tu peux mettre un bomber Une veste en jean Un truc un peu large Ça va passer Tu peux aussi mettre un par-dessus Ça passe très très bien C'est toujours le truc qui pète en fait La couleur multicolore Ça rajoute du peps Je sur-kiffe Ça dynamise directement la tenue Tu peux t'habiller tout en noir Et porter ça directement Ça pète Ça claque C'est à tort Tu peux pas Ne pas aimer cette paire T'as besoin de chercher plus long en fait Quand t'as cette paire C'est bon T'es bien Et franchement pour ce que c'est Le prix c'est pas J'ai leur sens de ouf C'est pas Mais en fait Je la dive trop Elle est à 110€ Ouais En fait maintenant le 10 ans C'est quand même quelque chose Mais moi je l'ai eu à 88€ Parce que En fait j'avais eu un problème Avec ma commande à sauce Du coup Ils m'ont renvoyé un code promo De 20% Pour se faire pardonner Parce qu'en gros Ils m'ont envoyé un suite Allez c'était pas le con suite Donc j'avais perdu mon temps Donc du coup Ils m'ont envoyé 20% de réduction Donc je l'ai payé à 88€ J'étais content Parce que finalement Par rapport au prix d'origine C'est quand même pas mal Elle est pas trop grave Franchement je trouve que Je l'ai bien conservée Je fais tellement attention Quand je la porte Genre je marche Mais genre sur la point des pieds C'est un truc ouf Je m'en voudrais tellement Si je la salis ça Et genre à chaque fois que je rentre Bah je vérifie s'il y a pas une petite tâche Elle reste propre Je veux la garder propre Le plus longtemps possible Non vraiment je suis sur le top C'est ça qui m'a donné envie De m'intéresser plus aux sneakers Dès que je l'ai vu sur Insta Directement j'ai voulu l'acheter en fait Et la dernière paire Donc c'est aussi une Puma Ça c'est la Puma RS0 Réinvention C'est une paire qui date un peu tu vois Mais je trouve que le design Est tellement simple Et tellement bien Genre une paire tout en or et blanc Avec un petit détail vert à l'arrière Enfin vert turquoise en fait C'est pas vraiment en vert Mais j'aime bien Je trouve ça stylé C'est une paire à 100€ Ça il y a plein d'idées d'associations avec ça Tu peux mettre ça avec un sweat blanc Pour faire rappel avec la chaussure Normal Avec un jean bleu Tu peux mettre ça avec une tenue full black Ça ira bien Moi je la porte très 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 souvent Un peu trop souvent D'ailleurs il va falloir que je la lave En vrai j'en ai pris souvent tu vois Mais il y a juste un peu de poussière Dans deux mois je vais m'acheter une autre Puma Parce que je surkiffe Ouais cette marque je trouve qu'elle est grave ce côté Je parle que de Nike, Alidas, Nike, Alidas Mais les Puma on oublie un peu Et c'est dommage En tout cas moi je me régale avec leur paire Voilà les gens Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que mes paires vous auront plu Vous auront donné peut-être de l'inspire Pour vous acheter votre prochaine paire Qui sait En tout cas j'ai kiffé faire cette vidéo J'adore les sneakers maintenant Donc j'en veux plus J'en veux toujours plus Là j'espère qu'il y en aura d'autres Qui vont s'ajouter à ma collection Mais ouais je suis vraiment trop content De mes derniers achats Je trouve des idées d'associations Pour chaque paire Donc ouais c'est cool Donc si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like Pour me soutenir Ça me fera plaisir Et si vous êtes nouveau N'hésitez pas non plus à vous abonner Pour les prochaines vidéos Enfin vous connaissez les bails De toute façon Tous les gens sur Youtube Disent un peu la même chose Et par contre j'aimerais bien savoir Quelle est votre paire du moment Ou genre quelle est la paire Que vous voulez acheter absolument Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Portez vous bien Tchuss